Dans quelques jours, ce chien et son maître seront fin prêts pour guider un troupeau. Sébastien, éleveur de moutons, participe à un stage. Un apprentissage pour le chien Targo, mais aussi pour son maître. Chose auxquelles on ne pense pas toujours, mais le placement du corps, des épaules, des bras, font beaucoup de choses. Ça ouvre la porte ou ça ferme la porte à la fois aux chiens, mais aussi aux moutons. Donc c'est vrai que quand on débute, on n'y pense pas forcément, mais c'est vachement important. Depuis 2023, cette formation est proposée par l'association d'utilisateurs du chien de troupeau en Sarthe, AUCT 72. L'unique a proposé ce type de stage dans le département. L'idée, c'est de construire avec le chien qu'on a et puis d'y arriver. Peu importe si on a un bordeur ou une autre race. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui ont une vraie demande, un vrai besoin. Mais on a aussi à côté des particuliers qui ont envie d'évoluer avec leur chien parce que c'est aussi un sport. On fait de la compétition en chien de troupeau. Ça va au niveau départemental, national et international. Pendant cette journée, huit binômes se sont relayés. Pour certains, ce n'est plus une découverte, mais un divertissement. Je dois faire la troisième fois que je fais un stage troupeau. Et comme j'ai vu que ma chienne aimait bien être en contact avec les moutons. Pour l'instant, on ne sait pas trop si on va pouvoir en faire une future championne comme les Borders Colis. Mais surtout qu'en plus, elle, c'est une croisée. Mais en tout cas, je prends du plaisir, elle aussi. C'est ça qui est le plus important. Pour plus d'informations et pour s'inscrire, l'association est joignable à partir de leur page Facebook. Des formations se déroulent en moyenne une fois par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !